Alors bienvenue Alexis dans le nouvel épisode du salon des métiers qu'on va consacrer à la data. Toi tu es ingénieur en traitement automatique des langues chez Vivoca qui est une startup dans la région de Metz. Alors pour commencer moi je vais te demander comme c'est un peu on le fait pour chaque personne qui est interviewée dans le cadre du salon des métiers de te présenter de manière assez expéditive en 30 secondes. Ok bah merci et voilà je m'appelle Alexis comme tu l'as dit. Donc Vivoca c'est une petite startup, enfin une grosse startup parce qu'on est les leaders français de la reconnaissance vocale et puis sur d'autres segments du coup de l'embarqué notamment. Et bah voilà moi je suis au sein du pôle R&D dans cette boîte. J'ai un parcours du coup de traitement automatique des langues qui m'a conduit ici. Après un parcours en traitement automatique des langues, trouver une startup qui fait des assistants vocaux c'est un petit peu le must pour moi. Donc voilà. Ok bon bah challenge relevé. Alors j'ai deux questions par rapport à ce que tu viens de dire. D'abord est-ce que tu peux nous expliciter un peu plus ce que fait Vivoca ? Parce que c'est vrai que c'est pas une entreprise qui est très connue. C'est vrai qu'elle est pas connue. En fait déjà c'est une entreprise B2B donc on va pas targeter directement les utilisateurs comme l'assistant vocal de Google ou des choses comme ça. Donc on entend plus parler. Alors le produit qu'on propose c'est une espèce de boîte à outils, justement de briques vocales. Donc on va avoir du text-to-speech. L'inverse aussi du speech-to-texte. Donc voilà de la retranscription et de la génération. Des outils notamment nous on va targeter l'embarqué. Alors quand tu dis targeter l'embarqué, juste si je peux traduire, ça veut dire que tu vas plutôt t'insérer sur des produits que tu vas vendre aux entreprises qui sont des produits plutôt nomades on va dire. Oui c'est ça. Donc on est sur un segment particulier qui est le segment du coup en effet de l'embarqué. Donc on va essayer plutôt d'avoir des outils qui demandent moins de ressources et qui marchent offline. Donc qui sont directement dans le device final au lieu d'être dans le cloud. Parce que dans le cloud on a déjà des leaders comme Google et Amazon qui font très bien le travail et ils sont sur des gros segments. Et donc en fait Jivocal a cette boîte à outils avec, comme j'ai dit, la brique par exemple ASR, donc Speech Recognition. Et donc on va retranscrire directement par exemple sur un de nos plus gros clients par exemple ça va être Vuzix. Vuzix c'est une boîte qui produit des lunettes de réalité augmentée. Et en fait ces lunettes on peut les commander à la voix en disant, en fait on peut par exemple prendre des photos avec ces lunettes et en disant zoom in, et bien en fait automatiquement plutôt d'utiliser une commande tactile, la photo, on zoom un petit peu, ce genre de choses quoi. Et donc la voix ne quitte jamais le device grâce au fait que ce soit offline ou embarqué. C'est ça l'embarqué. Et donc quand tu disais B2B ça veut dire que tu t'adresses pas tellement à des particuliers ? C'est ça, bah en fait si par exemple les lunettes de Vuzix finissent entre vos mains, c'est via l'intermédiaire quand même de Vuzix. Donc nous la solution elle est quand même destinée aux développeurs des entreprises, pas directement aux particuliers. Ma deuxième question elle portait plutôt sur le profil que tu as, traitement automatique de la langue, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ? On va dire que c'est la branche peut-être de l'informatique, si on va être très général, qui s'intéresse à tout ce qui est traitement de la langue, donc du langage naturel. Ça peut être sous la forme de texte, sous la forme d'audio, soit globalement sous ces formats-là de toute façon. Et puis voilà, il y a plusieurs techniques qui vont du machine learning à des techniques plus anciennes, qui utilisent des modèles syntaxiques, ce genre de choses. Il y a énormément d'outils pour au final, essayer de faire que la machine comprenne l'homme via la forme la plus simple, c'est le langage. Donc globalement, les personnes qui travaillent comme toi en traitement automatique de la langue, elles vont travailler sur des problématiques assez connexes ou c'est quand même très vaste et vous avez vraiment des champs d'applications très très divers ? Alors on en retrouve un petit peu partout parce que, à mon sens en tout cas, le traitement du texte, tout le monde en rencontre un petit peu au quotidien, enfin quand on est développeur en tout cas, ce genre de choses. Il y a énormément de projets où maintenant on met un petit peu de NLP peut-être basique ou de processing de la langue assez basique. Quand oui, c'est vrai qu'on se retrouve dans le vraiment dans l'entreprise, c'est une boîte vraiment qui va faire du tal. Je pense que les problématiques d'ASR et de texte-to-speech, pardon, elles reviennent souvent quoi. Oui, j'imagine, oui. Voilà, on va globalement travailler autour de traitement de signal audio ou de traitement de texte et c'est vrai que ça reste plutôt restreint ensuite. Après, dans le monde de la recherche, c'est un petit peu différent. Il y a beaucoup beaucoup de problématiques différentes aussi. Oui, là, j'imagine que ça va être peut-être développer de nouveaux algos ou peut-être... J'allais dire autour de la data, même en elle-même, anonymiser les data, parce qu'on sait que la voie, la RGPD, c'est une des données les plus protégées parce que c'est une donnée biométrique et du coup ça a causé déjà dans le passé pas mal de problèmes. L'anonymisation de la data, c'est en soi déjà un donné de recherche, comment bien l'anonymiser, comment faire ce genre de choses. C'est vrai que je parlais beaucoup, moi, d'ASR et de text-to-speech, mais il y a aussi la voice biométrie, donc c'est carrément s'identifier avec notre voix. Il y a d'autres problématiques autour et c'est vrai que s'améliorer autant en termes de performance, donc réussir à mieux performer dans ces tâches-là, mais aussi en termes de footprint des modèles, parce qu'on a parfois des modèles très très lourds qui font bien les tâches, mais aussi faire en sorte que ces modèles soient moins lourds, c'est un domaine de recherche en soi aussi. D'accord, ok. Alors peut-être pour mieux comprendre comment toi ton quotidien se distingue de celui, peut-être, de quelqu'un qui va faire de la recherche en traitement automatique de la langue, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les missions et les tâches sur lesquelles tu évolues dans ton quotidien professionnel ? À Vivoca, on a globalement une grosse équipe tech. On a une trentaine dans la boîte et sur les 30, il y a plus de la moitié qui est l'équipe technique. Et l'équipe technique en elle-même, elle est encore séparée en deux, où on a du coup la partie recherche et développement et la partie vraiment produit. Et du coup, moi je fais partie de la partie recherche et développement et on va essayer de développer les nouvelles solutions, les améliorer, ou parfois juste benchmarker, faire de la veille, voilà ce genre de choses. Et donc dans le but toujours d'améliorer la solution produit finale. Donc nous, c'est pour ça qu'il y a plusieurs étapes. On va essayer par exemple autour d'une thématique, on va prendre au hasard la biométrie, on se dit voilà, on va essayer de diminuer le footprint de nos modèles de biométrie et puis on part sur cette tâche-là, on passe par toutes les étapes de recherche basiques finalement en fait, parce qu'on va faire l'état de l'art, on fait justement des tests, on essaie d'améliorer et puis ensuite on se rapproche petit à petit d'un produit fini qu'on va aller donner à l'équipe d'après, on fait la passe et ils font le produit fini. Ok, donc quand tu dis état de l'art, c'est-à-dire que tu vas aller faire vraiment de la revue de la littérature scientifique et technique quoi. Oui c'est ça, et puis même parfois tester des concurrents parce que Vioca ne fait pas que développer cette technologie, elle met aussi en avant d'autres briques de nos partenaires. Pour l'ASR par exemple, on a trois solutions différentes dans la boîte à outils Vioca, qui s'appelle le VDK d'ailleurs je crois que je ne l'ai pas dit, mais voilà donc potentiellement même intégrer des partenaires, ça peut faire partie de notre travail, donc tester nos partenaires. Ok, donc tu passes effectivement du temps dans ton quotidien, si je résume, à faire du benchmark, à lire de la littérature scientifique et technique, à implémenter des choses j'imagine ? Oui, je passe pas mal de temps aussi à automatiser ce genre de choses, pour pouvoir comparer facilement des ASR entre eux, automatiser toute cette pipeline justement d'évaluation, ça fait partie de mes étages. Ok, est-ce que tu peux nous parler peut-être d'un projet sur lequel tu as travaillé dans ces dernières années, et qui t'a rendu assez fier ? Je peux pas parler de choses trop récentes, parce que justement c'est pas encore sorti dans le produit final on va dire, je peux parler de, ouais je sais pas, l'une des premières choses pour lesquelles je suis arrivé dans la boîte, donc il faut savoir que Vivoca avant de faire ce changement et de proposer toutes ces briques, justement pour que le client intègre lui-même ces briques là plus facilement, toutes les briques vocales, avant on faisait un petit peu du sur-mesure justement, parce que nous on avait cette expertise, et donc on s'était un petit peu spécialisé dans la smart home, donc justement le Ok Google allume les lumières et tout ce genre de choses, et nous sur un segment qui était très précis, qui était le segment de l'hôtellerie, où il y avait donc la petite boîte Vivoca, qui était intégrée dans des hôtels, et ça permettait de contrôler la chambre, et voilà c'était un service qui était intéressant. Et dedans il y avait toute la partie justement purement ce qu'on appelait TTC, c'était le texte-to-context, donc on essayait de sortir tout ce que l'utilisateur voulait de la phrase, donc tout simplement voilà, phrase-to-json, et puis on sortait les intentions, les entités, et c'était il y a plus de deux ans ça, donc on était pas mal là-dessus. Et ouais j'ai fait partie de ceux qui ont bien modernisé ce système, et c'était très 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 intéressant, tout en Python à partir d'un petit peu de machine learning, c'était assez complet comme projet. Ok, et dans un contexte d'hôtellerie comme ça, donc c'était dans les chambres, tu disais, les gens ne voyaient pas d'inconvénients à ce qu'on les écoute, et à ce qu'il y ait une boîte vocale qui réponde en fait à leurs besoins. Ouais, je vais dire ouais, on a eu les mêmes problèmes que Google peut-être, mais de manière un peu moindre, parce que les gens savaient quand ils rentraient dans la chambre, c'était plus l'hôtel qui allait ensuite faire cette démarche de proposer les chambres ou pas, qui étaient des chambres justement plus de démo d'ailleurs, parce que ça c'est, si tu veux, avec le Covid, c'est là que Vivioca a changé un petit peu de voie, parce que l'hôtellerie ça a un peu moins marché pendant quelques années, et ils se sont eux-mêmes, l'hôtellerie s'est recentré sur ne pas créer des nouvelles chambres avec notre assistant, mais plutôt, voilà, essayer d'avoir des clients à ce moment-là quoi. Oui, j'imagine. Tout simplement. Et on s'est heurtés, je pense, aux mêmes problèmes que les très très grands, mais à moindre échelle. Ok. Et en fait, je réalise à travers peut-être ces quelques explications, qu'en fait, on n'a jamais eu d'interviewés qui travaillent dans des petites structures. On a fait surtout des grosses organisations comme la SNCF, Deezer, ou des gens qui étaient dans le domaine de l'entrepreneuriat. Est-ce que pour toi, je ne sais pas si tu peux le comparer à d'autres expériences que tu as pu avoir, mais c'est quoi l'impact de la taille ou de l'organisation en mode start-up sur ton organisation de travail ? Je pense que c'est la flexibilité, peut-être, parce que justement, je parlais du Covid. Pour nous, ça a vraiment tout changé, mais ça a tout changé très très vite, parce qu'une boîte qui est basée sur vendre quelque chose à des hôtels, quand il n'y a plus d'hôtels, il faut très très vite changer de solution, parce que sinon, c'est la fin. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on est passé de... Moi, je faisais très précisément ce truc-là, c'est-à-dire justement l'amélioration continue de TTC, ce que j'ai décrit tout à l'heure. Et on est passé très vite à « Alexis, vite, on va benchmarker ça, on va faire ça, on a l'idée de plutôt industrialiser notre modèle », ce genre de choses. Donc ouais, je dirais la flexibilité là-dessus, c'est important. Je pense aussi que ça m'a fait toucher à beaucoup de choses d'un coup. Alors, peut-être tu as des exemples ? Je sais que j'étais à peu près bon en Python avant d'arriver. J'ai fini par faire à peu près tout ce qui est possible de faire en Python, je pense. De l'API au scrapping, machine learning, bien sûr. Donc ouais, c'est très formateur, c'est beaucoup de proximité aussi avec tout le monde. C'est pas juste « Alexis, fait vite ça », on est aussi moteur de propositions et ça peut aller avoir un impact même à haute échelle, parce que ça a un impact pour toute la boîte. Donc je pense que ça, dans une grosse structure, c'est plus compliqué, surtout à des postes juniors. Et donc globalement, les avantages de cette activité-là, dans cette structure-là, c'est donc pour toi d'avoir cette flexibilité et aussi peut-être une diversité de compétences à mettre en œuvre ? Ouais, moi j'ai toujours eu ce côté-là où peut-être j'ai été un petit peu, on va dire touche-à-tout, mais c'est pas vrai non plus, mais curieux en tout cas. C'est aussi pour ça que je suis en sciences cognitives d'ailleurs, mais on en reviendra peut-être. Oui, on va y revenir, oui. Je suis après. Mais voilà, ce côté où un mois ne ressemble jamais au mois d'avant, ça c'est clair et net. Puis oui, j'ai vraiment touché à tout, je parlais de Python, j'ai fait du React le mois dernier, je fais un peu de tout. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est des choses que j'ai envie de faire, que j'ai envie d'essayer, on me permet de le faire. Il y a une belle liberté aussi dans les technologies qu'on utilise, dans les missions qu'on nous donne, ça c'est intéressant. Et pour contre-pavancer ces points positifs-là, est-ce qu'il y a peut-être des choses qui représentent un peu plus des inconvénients ? Ah bah c'est que si je viens à dire, je vous assure que je peux faire ça en React, mais que finalement j'en suis pas capable, parce qu'en effet, c'était plus ou moins ma première expérience avec ce langage-là. Bon bah je me suis mis un peu les bâtons dans les roues tout seul, donc faut assurer derrière. En fait, comme on est moins nombreux aussi, on a peut-être plus de responsabilités individuellement, même encore une fois des postes juniors. Donc oui, c'est ça, c'est qu'on est plus impliqués en général, donc c'est un avantage comme un inconvénient, je pense. Oui, j'en vois pas beaucoup d'autres. Donc t'as une formation, en tout cas dans la manière, enfin dans ton quotidien, on sent quand même qu'il y a beaucoup de techniques. Pour autant, toi t'as une formation, un cursus purement science-co, donc je vais te laisser décrire ton cursus de formation. Mais c'est vrai qu'en quoi peut-être les sciences cognitives marquent encore ton quotidien professionnel, ça peut être aussi intéressant de pouvoir l'expliciter. Oui, alors moi je me rappelle qu'au lycée, je savais pas spécialement, enfin je savais pas du tout même ce que je voulais faire après. Par contre, je savais que j'aimais bien les maths, la SVT, et puis que l'informatique ça m'attirait un petit peu. Et du coup, il y avait tout ce que je voulais là dans les sciences cognitives, et sans même me poser la question de ce que je ferais comme métier après, c'est ça qui est beau aussi, c'est que je m'étais dit que j'allais continuer les choses que j'aime le plus longtemps possible. Et puis en licence, ça a commencé avec beaucoup de maths et l'introduction à Python. Et ouais, c'est à partir du moment où j'ai fait un petit peu d'algorithmiques et de Python que j'ai vraiment commencé à justement bien aimer ce côté technique. Je pense que c'est là que j'ai pris justement moi-même l'envie d'être encore plus technique que ça, parce que c'est pas spécialement en effet dans la formation qu'on a les cours les plus pointus, on n'a pas de design path, enfin tous ces genres de choses, c'est pas les choses qu'on approfondit le plus. Et c'est quelque chose que moi j'ai bien aimé, et donc du coup j'ai approfondi moi-même, ou que quand on avait des projets de groupe, la partie la plus technique, c'est peut-être moi où je disais, oui bah allez, c'est intéressant, on peut pousser plus, ou je ferais ça, enfin voilà. Ce côté-là du coup je l'ai plus approfondi on va dire de mon côté, et pourtant donc les autres côtés de sciences cognitives, je les ai pas du tout perdus, parce que justement dans la partie justement où je parlais de traitement automatique, des langues que les sciences cognitives peut-être, moi j'ai encore, il y a pas si longtemps que ça, réutilisé un concept que j'avais vu en cours et que j'avais pas du tout réutilisé les deux, trois dernières années, parce que c'est la première fois qu'on reparlait de traitement de signal audio, et c'est quelque chose que j'avais vraiment bien vu en cours à un moment, et que là on a parlé de transformer de Fourier et toutes ces choses-là, et c'est vrai que c'était pas du tout nouveau pour moi, et c'était un très bon point quoi, c'est un point que quelqu'un qui aurait été juste développeur peut-être, aurait bien un peu plus de temps à réintégrer ou à comprendre, et ensuite pour les benchmarks c'est un peu plus long. Ce qu'il y a aussi c'est que là dans l'équipe R&D, il y a aussi deux docteurs qui retravaillent, et c'est vrai que ça me permet de discuter avec eux aussi peut-être plus facilement que quelqu'un qui serait juste développeur. Et voilà ouais, c'est ce côté-là peut-être que j'aime bien, sans être pour autant expert en signal processing, ou en modèle syntaxique, ou je sais pas, au moins j'ai les notions, et c'est vrai que ça me permet d'intégrer peut-être plus facilement des choses plus complexes. Ok, et enfin pour revenir par exemple au projet que tu décrivais dans le cadre de l'hôtel, tu parlais de briques assez complètes qui prenaient en considération par exemple les intentions des personnes, est-ce que même dans ce que tu développes il y a peut-être des aspects un peu pragmatiques, ou est-ce que j'ai mal interprété ce que tu as raconté ? Tu veux dire, en fait on avait un scope quand même plutôt défini de possibilités de sortie des intentions, on se cadrait quand même à ce qui était possible dans l'hôtel à chaque fois aussi, c'est pour ça que je parlais de sur-mesure et c'était vraiment le cas, c'est aussi ça qui rendait la solution difficilement scalable contrairement à la solution actuelle. On avait en gros une espèce de set d'une vingtaine de possibilités de sortie, et puis on essayait d'optimiser avec nos réseaux de neurones cette classification, on avait l'extraction d'entités aussi, et voilà c'est un use case qui est devenu assez basique peut-être maintenant, de traitement des intentions et des entités, c'est la classification de tokens, par exemple. Ok, alors les tokens juste c'est… Ah bah voilà, un token c'est un mot ou un groupe de mots d'ailleurs, qui est porteur d'entités ou d'intentions. D'accord, et une entité c'est un mot-clé ? Ouais c'est ça, les entités c'est un mot-clé, je sais qu'il y a par exemple une tâche qui s'appelle la name entity recognition, et cette tâche, bah c'est la recognition des entités nommées en fait tout simplement. Et cette tâche là, bah c'est par exemple dans la phrase Donald Trump était le président des Etats-Unis, Donald Trump c'est une entité nommée, c'est une personne, et Etats-Unis c'est une entité nommée pays. Ok, voilà c'est tout de suite plus clair pour moi. Aussi dans le projet de l'hôtel, ce que je vois aussi quand tu dis c'est du sur-mesure etc, s'il y a un petit côté expérience utilisateur ou en tout cas observation ou fouille terrain pour bien comprendre les besoins. Est-ce que toi tu as participé aussi à cette brique là ou c'est d'autres personnes dans l'entreprise ? Ouais c'était beaucoup le chef de projet, alors encore une fois on était quand même force de proposition, mais la relation avec l'hôtel en fait c'est souvent des compromis plutôt entre ce qui est possible, ce qui est demandé, et ces discussions là elles sont faites plutôt par le chef de projet. Et donc si tu devais résumer la manière dont tu mobilises tes connaissances et tes compétences en sciences cognitives dans ton quotidien, est-ce que c'est plutôt à travers tout ce que tu as appris en traitement automatique de la langue, toutes les opportunités qui t'ont permis de te former surtout sur le langage Python, ou est-ce qu'il y a d'autres aspects que tu utilises en fait un peu au quotidien ? Oui bah je pense que les trois choses que je peux utiliser le plus c'est en effet, on va dire dans l'ordre ce serait Python, parce que c'est vrai que je ne fais pas toujours quelque chose qui est très attrait à la recherche, des fois je fais des choses qui sont purement très techniques comme j'ai dit, tout simplement automatiser des trucs, des tâches ou des évaluations, donc quand on fait des benchmarks c'est vrai que c'est ce genre de choses, ou manipuler de la data aussi tout simplement avec Python, du scripting, ce genre de choses aussi. Ensuite ça va être faire du machine learning aussi, donc pour entraîner des modèles, les évaluer aussi. Voilà donc encore une fois avec Python, mais c'est quand même un petit peu à part. Et puis finalement du traitement automatique des langues plus standard on va dire, mais de moins en moins, parce que c'est pas spécialement du coup ce qui est vendu par Vivoca, ni mis en avant, mais ça reste une cour dans mon art que de temps en temps, notamment comme j'ai dit, si on fait de l'extraction de data, du scraping, ce genre de choses, c'est toujours notamment dans du data mining. Si on veut essayer d'augmenter une base de données, ce genre de choses, avoir des bonnes bases en NLP, c'est toujours intéressant. Donc tu dirais à l'heure actuelle que ta formation en sciences cognitives et plus particulièrement en traitement automatique de la langue, puisque c'est quand même un parcours maintenant unique à Nancy. Ça te préparait bien à l'exercice de ton métier en fait. Ah oui, bah vraiment j'aurais pas pu mieux tomber, je pense, surtout à Metz, juste à côté de Nancy. Des boîtes qui font exactement ce que fait Vivoca en France, je pense qu'il y en a pas beaucoup. Je suis sûr qu'il y en a pas beaucoup même. Et toi, en termes de trajectoire personnelle, tu le vois effectivement comme un concours de circonstances, au sens où tu as déroulé une trajectoire dans laquelle tu as fait ce que tu aimais et ça t'a conduit vers le traitement automatique de la langue. Ça n'a pas été une rencontre aux... Oui, c'est ça. Moi, je pense que j'avais aucune appétence pour le traitement automatique de la langue. Je ne savais même pas que ça existait avant d'arriver en licence. Et en fait, en licence, on a pas mal de cours d'ouverture. Et je rappelle très bien en L1, même la première année, on avait ce cours d'ouverture de traitement automatique des langues avec la personne qui est en charge du master, justement, de traitement automatique des langues. Qui est Maxime Emblar. Qui est Maxime Emblar, voilà. Oui, oui. Big up, moi je l'aime beaucoup. Et je pense déjà en L1, je savais que je choisirais cette option-là. Bon, je n'étais pas sûr, mais je m'en doutais un petit peu, on va dire. Et puis ouais, je ne regrette pas le choix. Surtout que c'est un cursus qui est Erasmus dès le master. Donc avec les cours 100% en anglais, ça aussi, c'est un petit bonus que j'ai trouvé super intéressant. En fait, on n'est pas fermé que au traitement automatique des langues dans le sens où on a fait des cours un peu plus généraux. Enfin, on reste un petit peu quand même dans un spectre plus large des sciences cognitives. Mais qui reste, ouais, plus orienté autour du traitement automatique de la langue. Et Vivoka correspondait pas, en fait, à, quand je consulte ton profil, à ton stage de fin de cursus. Donc en fait, tu as aussi eu une autre expérience qui était aussi en TAL ou... Alors, je ne savais pas du tout que Vivoka existait quand j'ai fait mon master. Et c'est eux qui m'ont contacté, du coup, pendant que j'étais en stage de fin d'étude. Et du coup, c'est là que j'ai fait le choix de pas poursuivre après mon stage dans la boîte où j'étais, mais d'aller chez Vivoka à la place. Parce que ça correspondait beaucoup plus à ce que, justement, je voulais faire ensuite. Par contre, là où j'étais, j'étais quand même plutôt bien. Genre, j'étais dans l'équipe data d'une énorme boîte d'audit qui s'appelle PWC. Et en fait, j'ai quand même réussi à faire du traitement automatique des langues dans cette grosse boîte. Donc ça, je considère que c'est plutôt une chance quand même. Parce qu'ils m'ont mis sur... Dans l'équipe data, justement, donc je parlais de data mining tout à l'heure, et ensuite d'augmentation de données collectées. Et bien, c'est typiquement un cas d'usage sur lequel j'ai pu mettre en place mes connaissances en utilisant un réseau de neurones pour essayer d'augmenter un texte qu'on scrappait automatiquement et classifier des entreprises à partir de ce texte et de ce processus. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir tout bien compris. Augmenter un texte, qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, je pense que je peux peut-être parler de ce projet-là, du coup, parce que ça fait longtemps. Très concrètement, du coup, chaque entreprise, quand elle s'inscrit sur des registres, elle donne aussi ce qu'on appelle, je crois, sa raison sociale. Et c'est un court paragraphe, en fait, où elle décrit plus ou moins ce qu'elle fait. C'est pas vraiment ça, mais c'est un petit peu l'idée. Et du coup, en fonction du contenu de ce champ-là, donc de ce texte, le but, c'était de classifier, du coup, les entreprises plus ou moins par, du coup, secteur d'activité. Voilà, donc c'est une tâche-là, encore une fois, standard maintenant de NLP, qui s'appelle la summarization, donc le résumé, on va dire. Donc on va avoir un paragraphe plus ou moins long. Le but, ça va être de le summoriser le plus concrètement possible. Et ensuite, de classifier à partir de ces résultats-là de summarization. Alors, maintenant, on va passer un peu à la dernière partie qu'on fait habituellement dans le Salon des métiers. C'est celle dans laquelle on va essayer de trouver des informations un petit peu ressources pour les étudiants. Alors, tu as déjà pas mal parlé un peu des compétences clés qu'il était nécessaire de développer pour s'insérer dans ce secteur d'activité-là. Donc, j'imagine des compétences, surtout en programmation, donc sur le langage Python, pour ce qui concerne. Après, il y en a peut-être d'autres. Oui, je pense que ce n'est pas obligatoire d'être bon en Python. Je pense que c'est de toute façon un langage qui n'est pas très compliqué. Justement, il est très haut niveau, on va dire. Enfin, justement, il n'y a pas besoin d'être très haut niveau parce que c'est un langage haut niveau, dans le sens où il ne va pas très loin, il n'est pas typé, ce genre de choses. Enfin, il n'est pas strictement typé. Et le plus important, c'est peut-être la partie machine learning, peut-être. Ce qui est important, c'est justement de faire de la veille sur tout ce qui arrive pour chaque tâche, parce que du coup, il y en a pas mal, rien qu'en NLP. Ce que je peux conseiller, par exemple, c'est d'aller sur le site de Hugging Face, qui est une très bonne référence pour le machine learning en NLP. D'accord. Il y a absolument toutes les tâches, pas mal même de datasets et de modèles préentraînés pour ces tâches-là. Ok. Il y a même des ressources pour apprendre les concepts, pour apprendre qu'est-ce qui se cache d'ailleurs. Il y a ces architectures et c'est un petit peu bizarre de réseaux de neurones, genre Berthe et Roberta et tout ça. Qu'est-ce qui se cache derrière vraiment ? D'accord. Et en termes de librairie en Python, moi je sais qu'en Data Classique, ça va être beaucoup Scikit-learn. Est-ce que c'est très différent en fait ? De mon souvenir, quand on avait cours, c'était NLTK sur Python. Est-ce que c'est toujours un peu une librairie de référence ? NLTK, c'est plus justement du NLP traditionnel, dans le sens où on va servir d'un corpus, on va aller compter les mots, on va aller faire plutôt des... C'est plus basé sur les corpus et de la data et ça va être plus mathématique que Deep Learning. Et c'est vrai qu'on se dirige de plus en plus vers des solutions Deep Learning pour à peu près tout. Mais NLTK reste, pour les tâches simples qui ne demandent pas forcément justement d'avoir des gros modèles derrière, une bonne référence. Je sais qu'on a aussi Spacey, qui est très très bon pour justement plutôt ce côté NLTK++, peut-être un petit peu même à la frontière avec le Machine Learning. Et oui, sinon, s'orienter directement vers le nouveau standard même en machine learning pour toutes les tâches NLP ou presque, qui sont les transformers, donc la nouvelle architecture. Je vous incite à aller sur le site de Hugging Face parce qu'on peut rien que, sans même télécharger quoi que ce soit, jouer avec certains modèles très connus parce qu'ils sont loadés chez eux dans le cloud et tu peux leur balancer une phrase et tu as une réponse. Il y a vraiment toutes les tâches, je pense, qui sont testables sans télécharger quoi que ce soit. Et c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte qu'on peut faire plein plein de choses différentes. Je sais que moi je suis abonné à une newsletter de veille technologique qui est intéressante, parce que je trouve ça très très cool moi de faire de la veille juste technologique, pas forcément sur un langage ou sur le machine learning en soi. Là il y a un petit peu de tout, il y a même les derniers news des très grandes de la tech, je sais pas s'il se passe quelque chose chez Meta, c'est écrit dans cette newsletter. C'est quelque chose que je reçois par mail tous les jours qui s'appelle TLDR, donc c'est un petit résumé un petit peu de ce qui s'est passé dans le monde de la tech. Et voilà, je vous le conseille. Voilà, je sais aussi que j'ai vu que je suis quand même pas mal monté en compétences sur Python, juste aussi une petite newsletter des dennes nouveautés dans le monde de Python de temps en temps. Enfin voilà, j'ai plus le nom en tête mais... Ouais, tu me le renverras et je le mettrai en commentaire du podcast, ok. Et moi le NLP j'y connais pas grand chose et j'en entends pas non plus parler énormément à part pour ce qui concerne les assistants vocaux. Est-ce que tu conseilles aux étudiants de se lancer dans ce secteur d'activité ? Bah oui, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de tâches quand même qui peuvent se greffer. Alors d'applications et des boîtes qui en font que ça, justement j'en connais très peu, c'est vrai. Mais ouais, je sais pas, moi je trouve que les tâches de résumer un texte automatiquement avec un réseau de neurones, les sous-titrages automatiques, je sais pas, on voit quand le discours du président est sous-titré, on voit encore que c'est fait à la main. Donc je trouve que c'est super intéressant ce genre de cas d'usage par exemple qu'on voit un petit peu au quotidien. Ouais, en fait, certes, il y a très peu d'acteurs peut-être pour l'instant dans le milieu, mais je trouve qu'il y a beaucoup de tâches quand même qui peuvent impacter nos vies. Je suis sûr que ce sera très bien pour tout le monde. Donc voilà, avec une casquette un petit peu innovante, il y a beaucoup d'avenir en fait dans cette discipline-là. Ouais, je pense vraiment qu'il y a beaucoup d'innovation à faire encore autour de la voie. Ok, alors on va finir par peut-être une question que j'aime bien. Est-ce que tu peux nous décrire, enfin en tout cas nous raconter un peu un étonnement que tu as pu avoir dans ton domaine ? En fait, si je pense que les premiers cours où j'étais vraiment vraiment investi, dans le sens où je me suis dit « Ah mais c'est trop bien, je peux faire ça moi-même ». Moi c'était justement les premiers cours de machine learning où on avait une tâche toute simple, entre guillemets, de faire apprendre un pater, donc une certaine langue et un réseau de neurones, pour qu'ensuite lui il régénère des textes qui ressemblaient, sans pour autant avoir trop d'explications avant quoi. C'était vraiment juste, voilà, entraîner ce genre de réseau de neurones sur ce genre de texte, et puis essayer de ressortir un texte qui ressemble au maximum. C'est vrai que ouais, c'était intéressant. Je me rappelle vraiment que la première fois que mon réseau de neurones a généré quelque chose, même si ça ressemblait à rien, j'étais assez bluffé. Quand tu dis « ça ressemble à rien », juste par pure curiosité, c'est parce que les phrases elles ne voulaient pas dire grand chose ? Je me rappelle que je m'étais assez mal pris dans la représentation de l'entrée et des sorties de mon réseau de neurones. Je lui passais lettre par lettre des poèmes de Jean de Lafontaine, et je voulais qu'à la fin il me refasse un poème. Sauf que, fatalement, l'approche était déjà pas très bonne. Il apprenait qu'après le « L », il y a souvent un « A », parce que c'est comme ça en français, ou qu'après un « S », il y a souvent un « E », et aussi que la longueur des vers, globalement, ça faisait des alexandres, ce genre de choses, ça il a très bien appris du coup. Par contre, les mots qu'il faisait, c'était rarement du français, parce que du coup, il faisait juste quelque chose qui ressemblait beaucoup au français, mais il y avait très peu de vrais mots dedans. Comment ton toit d'aujourd'hui reprendrait le problème et le traiterait ? Maintenant, je pense que j'y ajouterais justement une notion de dictionnaire, j'essaierais de valoriser le fait que ça rime à la fin. Je pense que j'irais tout simplement un peu plus loin déjà sur ce qu'on appelle la « Lost Function », donc la fonction d'apprentissage, pour lui dire « Là, du coup, c'était mieux que la phrase d'avant », parce que c'est de la la rime, par exemple. Et aussi, je pense que je m'y prendrais plutôt mot par mot, pour que justement, il puisse pas me sortir quelque chose qui n'existe pas, parce que ça c'est pas possible quand on essaie de générer un texte. C'est assez intéressant. En tout cas, c'est une belle trajectoire et c'est vraiment chouette de voir que tu t'es inséré dans un truc qui te plaît, en fait, et qui correspond, en fait, à la formation de Sciences Co telle qu'on les aborde un peu à Nancy. Ben, bonne soirée à toi et puis… Ben, merci beaucoup. Cet épisode du Salon des Métiers est terminé. Merci beaucoup Alexis pour ta participation. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour le dernier épisode de la saison 2 du Salon des Métiers, qui mettra à l'honneur une invitée très spéciale du microcosme de la Fresco. En attendant, prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501